... Et donc, le concours auquel vous allez participer, à la fois la sélection française du Tocom Junior Weather Prize et le programme Jeune des Reporters pour l'Environnement, c'est vraiment quelque chose de très important, car on va donner de la peine de la COP21. Et puis, vous allez marquer par votre initiative et vos résultats de l'utilisation du milieu scolaire, du milieu lycéen à l'ensemble de cette démarche. Donc, il y a le lycée pilote innovant international Jeune et Clans qui finalise le concours international à la L'Espocombe, le lycée Antoine de Saint-Exupéry de Dordogne, le lycée Chaplin de Lyon, qui a à la fois des projets sur l'eau, des projets sur le climat, des initiatives techniques vraiment formidables sur l'éducation à l'environnement. Enfin, vraiment, moi, je suis vraiment époustouflée par ce que vous avez fait. Je vois le prix contre la pollution de l'eau, je vois le prix de la mobilisation du public, avec la sensibilisation aux problématiques de l'utilisation de l'eau du rivière comme la réserve. Ça, c'est le lycée Antoine de Saint-Exupéry de Dordogne, avec des élèves de première S. Ça aussi, je crois que c'est très important, les outils pédagogiques et surtout la prise de conscience des riverains d'une vallée, de la connaissance de ce patrimoine, du partage de ce patrimoine. Géologie, paysage, hydrologie, qualité de l'eau, fournit, flore, sites protégés, pêche, utilisation touristique et industrielle. Vous avez réalisé une carte destinée des clients et des fiches pédagogiques à faire remplir par des élèves une place de collège ou d'école primaire. C'est formidable. On choisit de créer des quiz, ce qui est le plus amusant. Les élèves en part group, celle de la carte que nous avons créée et répondent aux questions de nos quiz. Nous avons essayé d'avoir ce quiz dans notre classe et ensuite on l'a distribué dans une école primaire, celle de notre ville. Et les élèves ont particulièrement apprécié cette expérience et le professeur aussi, d'ailleurs, qui veut renouveler cette action pédagogique l'année prochaine. Je peux vous dire que le jury a beaucoup aimé aussi découvrir votre carte puisque vous l'aviez envoyée avec votre dossier de candidature et on la voit dépliée sur une table. C'est un support pédagogique. Ça suit tout le suite de l'arrière-guerre avec tous les points remarquables pour venir dénumérer. C'est vraiment un très bel outil, très minutieux, très complet, avec beaucoup d'informations. On a eu vraiment beaucoup d'intérêt à le parcourir. Merci. Donc voici votre diplôme. Effectivement, à une époque où on parle beaucoup de réalité virtuelle, de 3D, etc., c'est vrai que ce travail très minutieux de dessin, de graphique sur lequel vous avez dû passer de longues heures. et puis ce questionnaire qui oblige effectivement à regarder cette carte, à trouver des points sur lesquels vous posez des questions, ça nous a beaucoup plu et on aimerait bien que vous lancez une série maintenant de tous les fleuves de France et peut-être du monde sur le même modèle parce que ça nous a vraiment semblé une pédagogie très simple et très attrayante. notamment en félicitations. Applaudissements 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 Merci.